Trois ans, ça fait trois ans que j'ai lancé ma marque de montre et aujourd'hui on va faire une petite rétrospective de tout ce qui s'est passé durant ces trois années. 17 février 2021, après des mois de préparation intense, je fais le grand saut et je lance officiellement ma marque de montre Olympe Suri. Je lance le premier modèle de la marque qui s'appellera Supremacy, ça sera une édition limitée à 100 exemplaires, ça sera le seul modèle disponible sur la boutique. En moins de deux mois, les 100 exemplaires seront vendus et c'est à partir d'ici qu'on débute vraiment une vraie aventure avec Olympe Suri. Cette première année 2021 s'est résumée à interagir avec mes fournisseurs afin d'augmenter la qualité produit, revoir quelques petits détails, optimiser l'expérience client et surtout développer la marque en faisant des shootings photos, en préparant les commandes jusqu'à tard le soir, en réceptionnant toutes les marchandises tous les mois puisque je passais énormément de commandes et j'avais beaucoup d'accessoires avec les montres. Enfin bref, la première année s'est résumée à développer la marque. Au final, durant cette année 2021, c'est des dizaines de TikTok qui ont été créés et avec du recul, j'avoue que la qualité des TikTok était quand même assez moyenne. Étant donné que j'avais le souci du détail et que c'était uniquement des éditions limitées que je proposais, il était nécessaire de graver sur chacune des montres le numéro unique d'identification. Alors pour le premier modèle, c'était bel et bien une édition limitée mais le numéro exact de la montre était seulement présent sur le certificat. Il me tenait à cœur donc de chercher un prestataire qui pourrait au laser me graver chacune des montres. Recherches qui ont été du coup plutôt fructueuses puisqu'au bout de quelques semaines, je mets la main sur un prestataire Dromo qui s'occupe de gravure laser. Et c'est ici qu'on attaque la gravure personnalisée sur le site internet puisque oui, ça a été une option que j'ai ajoutée au fil des mois. Donc les clients pouvaient ajouter une gravure personnalisée sur leur montre et c'est aussi à partir de là qu'on commence, comme je le disais précédemment, à indiquer chacun des numéros uniques sur chacune des montres au l'un plus sûr. Bilan de cette année 2021, c'est au final plus de 5 modèles que j'ai lancé au cours de cette année avec un tarif oscillant de 129,90€ pour le premier modèle Supremacy jusqu'à aller à 449€ pour le modèle ultime que j'ai lancé au mois de décembre 2021. Concernant l'aspect financier qui est aussi un aspect très important, j'ai réinvesti pour 2022 tous les bénéfices que j'ai réalisés durant cette première année en 2021. La seconde année a été caractérisée par le remplacement des mécanismes que j'utilisais pour les montres au l'un plus sûrie. J'utilisais durant 2021 que des mécanismes chinois et pour la seconde année, j'ai écouté la communauté et vu que j'avais un souci d'excellence, je suis passé donc sur des mécanismes réputés de la marque Miota, en l'occurrence la référence 8N24. Petite embûche durant l'année 2022, certaines personnes s'amusent à me dénoncer au service des fraudes pour dropshipping ou encore arnaque. Et c'est du coup à partir de ce moment-là, donc avril 2022, que j'ai un contrôle complet par ce service. Je donne tous les documents, donc il y a à peu près 1500 pages pour un ordre d'idée. Quelques mois plus tard, du coup, j'ai le résultat des comptes, l'inspecteur a fait son travail, il a regardé tout le site internet de ma marque pour voir si je montais pas sur la provenance de mes montres, sur les dizaines, etc. J'ai donné aussi tous mes prix de revient pour montrer que voilà, je marche pas énormément. Contrôle qui se passe bien entendu très bien puisque je suis en règle et je ne monte pas sur la provenance des pièces de ma marque ou encore les arguments commerciaux que je peux avancer sur mon site internet ou mes réseaux sociaux. Après ces petites mésaventures, je poursuis mes vidéos TikTok en créant beaucoup de contenus, préparation de commandes, présentation de modèles et la communauté continue à s'agrandir. Bonjour à toutes et à tous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui présentation d'un des modèles. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui. Vient ensuite une étape très importante qui m'a vraiment fait passer un step, c'est l'implantation des modèles de ma marque en magasin physique. La première boutique physique à accueillir les montres de ma marque était Select Auto Sud qui est d'ailleurs encore aujourd'hui mon partenaire qui est une concession de voitures de luxe dans le sud à Roquevert proche de Marseille. Et ensuite on est venu implanter les montres en bijouterie à la bijouterie Raphaël sur Valence puis dans un magasin de produits locaux en drogue. Au final, durant cette deuxième année, donc l'année 2022, je lance deux modèles. Le modèle Olymp 1 Off 25 lancé en avril 2022 et le modèle Black Hole qui arrivera autour du mois de novembre 2022. Fin 2022, les périodes de fêtes arrivent et je décide de revoir un petit peu ma méthode de communication concernant ma marque de montres. Jusqu'à présent, sur TikTok, je me contentais de faire des vidéos musicales de mes montres ou alors des voix off mais je n'avais jamais montré ma tête. Arrive donc l'étape où je décide de montrer pour la première fois mon visage face caméra et parler des aspects de gestion ou de développement de ma marque de montres. Ou alors peut-être question piège mais pourquoi acheter une montre aux impuxuries ? Il y a plusieurs choses qui peuvent faire qu'on va acheter plutôt ma marque qu'une autre. Aujourd'hui j'ai vraiment un positionnement marketing qui est différent des autres. C'est alors un succès fulgurant puisque forcément ça a inspiré un peu plus confiance le fait que je me montre face caméra et que je réponds aux interrogations de mes clients. Et c'est en partie pour ça que je réalise d'ailleurs 50% de mon chiffre d'affaires sur les deux derniers mois de l'année donc novembre et décembre. Début 2023, je lance la dernière collection de ma marque de montres Olymp Luxury qui s'appellera Olymp 1 Off 25 et qui sera une édition ultra limitée. A ce moment précis j'avais pris la décision justement de renommer la marque, c'est pour ça qu'on était sur la dernière collection Olymp Luxury et pour marquer le coup je voulais vraiment que cette dernière collection soit qualitative et vraiment édition limitée. C'est pour ça qu'on est parti sur une édition limitée à 25 pièces et qu'on est venu travailler avec de la main d'oeuvre française puisque c'est une collection qui sera assemblée en France. L'assemblage en France arrive à ce moment précis parce que également j'ai accumulé suffisamment de trésorerie pour pouvoir travailler avec de la main d'oeuvre française qui est bien évidemment plus coûteuse que la main d'oeuvre asiatique. C'est donc le début d'une collaboration étroite avec l'entreprise Mouchéfi située sur Besançon et qui viendra travailler plus tard et encore aujourd'hui avec Maison Morphin qui sera donc le nouveau nom de marque. Arrive l'été et une belle surprise arrive. PLK a commandé une montre de ma marque, j'étais tranquillement en train de travailler en fait sur mon ordinateur, j'ai une petite notification sur Instagram. A cet instant c'est une énorme fierté qu'une personnalité publique puisse justement s'intéresser à ma marque et puisse m'accorder sa confiance. Été 2023 qui sera également marqué par le passage d'une très grosse commande fournisseur passée directement en Suisse chez un fournisseur de mécanismes pour une collection très spéciale qui arrivera quelques mois après. C'est évidemment la concrétisation de plusieurs mois de travail puisque cela faisait plusieurs mois que j'étais rentré en contact avec ce fournisseur afin de voir toutes les modalités concernant mon projet. Septembre 2023 je décide de déléguer une partie de la gestion de l'entreprise à un prestataire marquant donc l'arrivée du premier collaborateur. J'avoue que ça a été à partir de là une belle avancée puisqu'il était impossible précédemment de pouvoir payer quelqu'un et continuer à développer la marque correctement. Corentin a donc rejoint la marque en septembre 2023 et s'est occupé du montage vidéo et également du cadrage de toutes mes vidéos YouTube, TikTok ou Instagram. Et c'est à partir de là qu'on a vu une augmentation de la qualité globale de mes vidéos TikTok ou YouTube. Puis en octobre 2023 je lance officiellement Maison Morphin et lance en précommande deux nouveaux modèles, le modèle MM2301 et MM2302. Non pas équipé cette fois-ci de mécanismes japonais comme dans le passé mais bel et bien de mécanismes Swiss Made. J'ai toujours voulu démocratiser l'expérience du luxe et un des quatre piliers après l'exclusivité, l'expérience client et la complexité de design était la qualité de produit. En horlogerie la qualité produit rime beaucoup avec Swiss Made et c'est pour ça que dès que j'ai eu les finances suffisantes je suis parti sur des mécanismes Swiss Made de la marque STP. Novembre-Décembre arrive, l'enjeu est de taille puisque je viens de lancer deux collections à des tarifs dont je n'avais encore jamais exploré. J'ai donc redoublé l'effort, j'ai mis tout en oeuvre pour présenter les modèles, les spécificités, me renouveler sur les formats de vidéos, montrer les ateliers d'assemblage sur Besançon où je me suis rendu et surtout des live TikTok 5 à 7 jours sur 7 de 21h à 1h du matin. Live qui se résumait à préparer de multiples commandes journalières que mes clients passaient sur la boutique et qui a surtout réuni en deux mois plusieurs centaines de milliers de personnes. Cela a permis en deux mois de réaliser un chiffre d'affaires record qui sera réinvesti début 2024. Aujourd'hui, on est le 17 février 2024, on a lancé les pré-ventes pour la 3 et 4ème collection Maison Morphin et le premier magasin est en cours de création et devrait voir le jour en mai 2024. Et pour parler de vous, ma communauté, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes aventures, on a dépassé les 50 000 abonnés et vous êtes de plus en plus à me faire confiance et à commander chez moi. Pour vous parler à cœur ouvert, il y a 3 ans, je n'aurais jamais pensé qu'en l'espace de 36 mois, je puisse proposer des montres qui dépassent le millier d'euros, mélangeant Swiss et France Mail avec une communauté de plus de 50 000 personnes et pouvoir créer mon premier magasin aussi rapidement. Alors voilà, on a fait le tour justement de cette rétrospective sur 3 ans et je te remercie de l'avoir suivi. Merci également à toutes les personnes qui m'envoient du soutien tous les jours, qui m'envoient des messages privés. Vous êtes juste des amours et on n'est qu'au début d'une belle aventure et je ne suis pas prêt de m'arrêter en 6 bon jours. Sous-titrage Société Radio-Canada